Aujourd'hui, je vais parler d'une décision qui m'a coûté beaucoup, alors beaucoup d'argent aux Etats-Unis. Si vous voulez en savoir un peu plus, restez branchés. Sous-titrage ST' 501 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 Bien, tu as la possibilité d'avoir même une carte de crédit pour faire quelques achats et tu repaies le crédit que tu as utilisé. Donc, c'est un peu un système de dette. Et dès que j'ai compris ce système, naturellement, moi, en venant du Congo, je me dis que ce système n'est pas vraiment très bon. Parce que moi, à l'époque, ce que je me disais est que dans ce système ici, ça veut dire que tu n'as jamais vraiment 100% contrôle ou bien 100% ownership, la propriété de ce que tu achètes. Et parce qu'à tout moment, tu peux avoir un bien pendant 2-3 ans et si tu ne fais pas quelque chose, ou bien si tu ne fais pas un paiement ou quelque chose comme ça à la personne qui t'a prêté cet argent, cette personne peut venir ou bien cette institution peut venir et t'arracher ce qu'ils t'ont donné. Donc, pour moi, ce n'était pas vraiment... Et ce qui est normal, c'est vraiment un système normal. Mais bon, quand ici, j'entre dans un contexte où je viens du Congo, c'est un système que moi, je n'ai pas vécu au Congo. Donc, c'est quelque chose de nouveau que je suis en train de découvrir. Et pour moi, ça, ce n'était pas vraiment quelque chose qui était attractif. Je me disais que ça ne sert presque à rien d'investir aux États-Unis si vraiment je ne serais jamais propriétaire de ce que je suis en train d'acheter. Et c'est la même chose avec le real estate, parce qu'ici, quand vous achetez des maisons, vous avez des contrats de 15 ans, de 30 ans sur cette maison. Et ça va vous prendre peut-être tout ce temps pour payer cette maison complètement pour que cette maison soit 100% à vous. Et si pendant ces 30 ans, vous ne faites pas de paiement, la banque peut venir et récupérer sa maison. Et il y a aussi d'autres histoires qui peuvent se faire ici aux États-Unis. Par exemple, si vous ne payez pas les taxes de l'État, l'État aussi peut faire la même chose. Donc, vous pouvez même vous acheter la maison et payer toute la maison en entier, en 100%. Mais si vous ne payez pas vos taxes annuelles à l'État, l'État peut venir et vous arracher la maison. Donc, ça, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas vraiment. Et la chose que je vais construire en Afrique, elle est à moi. Personne ne peut venir me l'arracher. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment attractif avec l'Afrique en comparaison aux États-Unis. Donc, c'est à cause de ça que j'avais quand même cette façon de voir les choses. Et au cours de toutes ces années, j'avais des amis qui me disaient, achète, investez dans le real estate ici aux États-Unis. Et moi, je ne l'ai jamais fait à cause de la raison que je suis en train de vous dire maintenant. Et donc, c'est un peu ça. Je rentre maintenant dans l'épisode passé de Son of Congo, où je me mettais maintenant dans une situation où je me disais, qu'est-ce que je dois faire avec ma vie ? D'un côté, j'avais la République démocratique du Congo et de l'autre côté, j'ai les États-Unis. C'est là que je me dis toujours, parce que j'avais toujours cette idée dans la tête, je me dis toujours que le Congo est une meilleure opportunité et que je dois quand même partir au Congo et voir ce qui se passe au Congo pour savoir, pour vraiment confirmer qu'en fait, le Congo, c'est là la meilleure opportunité. Et c'est en fait pourquoi j'avais fait le voyage pour aller au Congo, pour voir vraiment c'était comment la situation en République démocratique du Congo. Ce que je me suis dit dans ma tête, comme je le disais, est que mon analyse doit être un peu plus profonde. Parce que moi, j'ai étudié le business, j'ai étudié la technologie, j'ai étudié le STEM. Donc je ne peux pas raisonner d'une façon un peu non technique. Je dois raisonner d'une façon technique. Parce que j'ai étudié toutes ces choses. Donc raisonne un peu mieux et vois si ça va te tourner toujours à la même conclusion. C'est là maintenant que j'ai commencé à m'énerver à raisonner et c'est l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui. Maintenant dans l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui, je vais utiliser la même personne que j'ai utilisé avant qui est Maman Tété. Maman Tété, elle va un peu représenter une personne qui est en train de faire un investissement au Congo. Ça veut dire que ça, c'est une personne qui a la diaspora, qui rentre au Congo et qui fait son investissement au Congo. Et cette personne sera représentée par Maman Tété. Et moi maintenant, à chère, je serai l'autre personne. Je suis l'ami de Maman Tété, mais moi je ne veux pas rentrer au Congo. Moi je vais rester aux États-Unis et investir aux États-Unis. Donc nous avons ces deux personnalités dans notre exemple et c'est comme ça qu'on va un peu jouer sur notre comparaison. Et si je vais encore expliquer que la comparaison, c'est pour déterminer c'est quoi la meilleure décision. Est-ce que c'est investir à Kinshasa ou bien c'est investir aux États-Unis ? Entre les deux décisions, c'est quoi qui est la meilleure ? Et c'est là que je suis en train de donner le scénario avec les deux exemples d'une personne qui est restée, d'une d'un convoilé qui a la diaspora, qui reste à la diaspora et d'un convoilé qui retourne au pays pour investir au pays. Avant de tout commencer, maintenant je dois me dire, moi en tant que personne, bien vous en tant que personne, vous devez vous demander maintenant dans votre tête, c'est quoi votre objectif ? C'est quoi l'objectif que vous vous avez fixé dans votre vie ? Moi, par exemple, dans l'entrepreneuriat, mon objectif est différent de beaucoup d'entrepreneurs. Chaque entrepreneur a son propre objectif qu'il a fixé pour lui-même ou bien pour elle-même. Et moi, mon objectif dans l'entrepreneuriat, ça a toujours été un peu de doubler ou bien de tripler ma valeur. Donc c'est un peu ça la vision de mon objectif en tant que personne et c'est de créer de la richesse. C'est comment créer de la richesse. Et ici, ça va nous faire entrer dans notre premier concept. C'est un concept économique. Et ce concept est souvent utilisé pour aider l'entrepreneur ou le chef d'entreprise à pouvoir faire des décisions, à pouvoir prendre des décisions. Et le concept dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est le concept de SWAT analysis. C'est une analyse qui est utilisée pour vous permettre à prendre des bonnes décisions dans les affaires. Et c'est un acronyme. S-W-O-T S signifie strength, ça veut dire les points forts. W signifie weakness, ça veut dire les points faibles. O signifie opportunité, ça veut dire les opportunités. Et T signifie threat, ça veut dire les risques, les dangers. Donc c'est un peu cette analyse. Chaque fois que vous avez besoin de faire une analyse sur une décision, vous pouvez utiliser ces quatre piliers. Et c'est comme ça que vous allez classer chaque facteur de votre décision. Et ça va vous permettre à la fin de déterminer si votre décision est bonne ou bien s'il y a une décision qui est meilleure. Le point ici, ce n'est pas de dire qu'une décision est bonne et l'autre décision est mauvaise. Le point ici est de vous permettre de choisir entre deux décisions laquelle des deux est meilleure pour vous, bien pour votre circonstance. Maman Tété est une congolaise qui travaille à la Snell. Elle fait à la Snell quelque chose comme 56 000 dollars l'année. Ça, c'est son salaire qu'elle est en train de faire à la Snell. C'est ce qu'on appelle income. L'income, ça veut dire que c'est l'argent que vous êtes en train de recevoir chaque fois pour un travail ou bien pour un service que vous êtes en train de rendre. Donc les 56 000 dollars l'année que Maman Tété est en train de gagner de la Snell, son paiement de salaire, c'est ce qu'on appelle un income. Donc son income est fixé à 56 000 dollars. Maman Tété a aussi un appartement. Elle est locataire, elle a un appartement et elle loue son appartement à 1 000 dollars quelque part dans la ville de Kinshasa. Elle a aussi une voiture. Elle a une voiture qu'elle a achetée à 1 000 dollars. Et Maman Tété a aussi un compte en banque. Dans son compte en banque, elle a à peu près quelque chose comme 20 000 dollars. Maintenant, Maman Tété, elle, elle décide maintenant de se lancer dans l'immobilier parce que l'immobilier, c'est un bon investissement. Comme je le disais dans les émissions passées, l'immobilier est la seule chose que les banques comprennent. Parce que les banques comprennent que l'immobilier, le prix de l'immobilier est un prix qui augmente over time. Et les banques, elles savent comment calculer ce prix et les banques sont vraiment confortables avec l'immobilier. Et comme je le disais, quand vous partez dans les banques et vous demandez des crédits, vous allez voir que toutes ces banques vont vous demander d'hypothéquer un immobilier, un bien immobilier. Parce qu'ils savent que si vous ne payez pas votre crédit, eux, ils vont prendre ce bien. Et ils savent que ce bien est intéressant parce que eux, ils comprennent le real estate, ils comprennent l'immobilier et ils savent que cet immobilier va carrément rembourser toute la dette que vous avez over time. Même si maintenant, elle n'a pas cette valeur, mais même après, elle aura cette valeur. Donc, les banques comprennent l'immobilier. Et c'est pour ça qu'ils demandent toujours l'immobilier. Donc, Maman Tété aussi, comprenant tout ça, elle veut se lancer aussi dans l'immobilier. Ça veut dire qu'avec ces 20 000 dollars, elle se dit maintenant, comment je peux m'acheter une maison à Kinshasa ? Ici, maintenant, vous allez déjà remarquer que le pouvoir d'achat de Maman Tété est faible parce qu'elle a seulement 20 000 dollars. 20 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Même en République démocratique du Congo, c'est beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas assez d'argent pour s'acheter un immobilier. Il y a peut-être des immobiliers que vous allez trouver à 20 000 dollars, mais quelque chose vraiment de qualité à 20 000 dollars que vous allez acheter, qui est tout fini. Ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver. Vous allez peut-être trouver seulement un terrain avec. Ça veut dire que si vous êtes un Congo et que vous avez 20 000 dollars, que vous êtes au Congo ou bien que vous êtes à la diaspora et que vous voulez investir au Congo, avec 20 000 dollars, vous ne pouvez pas faire vraiment grand-chose avec ça. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être vous acheter un terrain et puis vous allez commencer à construire dessus. Mais vous ne pouvez pas vous acheter directement une maison qui est terminée avec 20 000 dollars. Ou bien une bonne maison. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui font des maisons préfabriquées, qui essayent d'aider dans ce domaine. Mais disons vraiment, au Congo, c'est difficile d'avoir une bonne maison de vos rêves. Une maison à 4 chambres, 5 chambres, ou bien des trucs comme ça à 20 000 dollars. Donc, de ce point de vue, Maman Tété, elle ne pourra pas vraiment le faire. Et même si elle veut se construire un appartement, disons qu'elle veut construire un building avec 3 appartements. Un appartement dans chaque niveau. Même avec ça, 20 000 dollars, ce n'est pas assez pour elle pour se construire ce building. Ici, déjà, à cause de ce problème, dans ce scénario, je vais un peu donner à Maman Tété un peu plus d'argent. Donc, disons dans cet exemple que Maman Tété a 120 000 dollars dans son compte en banque. Au lieu de 20 000 dollars, elle a 120 000 dollars. Parce que là, maintenant, ça va lui permettre de faire quelque chose au pays. Donc, Maman Tété avec ses 120 000 dollars, elle décide maintenant d'aller se taper maintenant un terrain, quelque part, à mal au cou, ou bien un côté un peu reculé. Elle se tape un terrain, et puis, elle construit maintenant son building. Elle construit son building, elle termine son building, et elle a mis en tout, disons que, dans cet exemple, elle a mis 100 000 dollars dans son building. Ça veut dire qu'elle est restée à peu près avec quelque chose comme 20 000 dollars en banque. Ici, maintenant, avant de continuer, il y a un concept aussi qu'il faut ajouter. Parce que c'est le concept maintenant de Net Worth. Le concept de Net Worth, c'est un peu l'ensemble de tout ce que vous avez comme assets, moins vos liabilities, ou bien vos dettes. Ça veut dire que Maman Tété, elle a 120 000 dollars en banque. Ça veut dire qu'elle a déjà 120 000 dollars de Net Worth. Elle a une voiture qu'elle a achetée à 1 000 dollars. Ça veut dire qu'elle a encore un autre 1 000 dollars de Net Worth. Et puis, c'est fini. Les autres histoires qu'elle a, elle a un income qui est en train de venir de 50 000 dollars. Mais, ce n'est pas nécessairement qu'elle va garder tout cet income. Donc, on ne peut pas mettre tout cet income dans son Net Worth. L'argent qu'elle va garder de cet income, c'est ça qu'on peut ajouter dans son Net Worth. C'est-à-dire que dans ces 50 000 dollars, si elle arrive à épargner 20 000 dollars, elle met ça dans son compte en banque, là, maintenant, on peut compter cet argent en tant que faisant partie de son Net Worth. Mais si elle prend le reste de l'argent et elle utilise, elle achète de la nourriture ou des trucs comme ça, là, maintenant, son argent ne va pas faire partie de son Net Worth parce qu'elle a dépensé cet argent. Maman Teta, avant, elle était locataire. Elle est en train de payer 1 000 dollars de loyer. Et maintenant qu'elle a une maison, elle est en train d'épargner et elle ne paye plus ses 1 000 dollars. Donc, elle a gagné quelque chose dans tout ça. Elle avait une dépense de 1 000 dollars. Maintenant, elle n'a plus cette dépense parce que maintenant, elle est propriétaire de la maison. Donc, elle a quand même fait des économies. Au lieu de, dans une année comme ça, elle a pu quand même épargner 12 000 dollars parce qu'elle n'a plus besoin de payer ce loyer. Mais du côté, du point de vue valeur, c'est quoi la valeur de l'investissement de Maman Teta ? Cette année ici, elle a construit sa maison à 100 000 dollars. Mais ça sera quoi la valeur de sa maison l'année prochaine ? Et puis l'année après ça, et puis l'année après ça. Ça, ce sont des chiffres que le marché en République démocratique du Congo ne peut pas nous dire. Parce qu'ici, maintenant, quand on est en train de penser en termes d'investissement, on est en train de penser long terme. Elle a payé 100 000 dollars cette année. Mais la maison qu'elle a achetée, son net worth d'aujourd'hui, qui est de 121 000 dollars, l'année prochaine, ça sera à combien ? Et puis l'année après ça, ça sera à combien ? C'est à ces points-là qu'on n'arrive pas encore à déterminer en République démocratique du Congo. Donc, la plupart des gens en République démocratique du Congo, eux, ils s'arrêtent toujours à acheter une maison ou bien acheter un bien et ils ont ce bien. Mais la valeur de ce bien over time, c'est là maintenant si cette mathématique devient un peu compliquée. Maintenant, rentrons dans notre exemple du promolet qui se trouve maintenant dans la diaspora. N'oublions pas qu'ici, mon objectif à moi, c'est de tripler ma valeur. Donc, j'ai envie de devenir plus riche que j'étais. Ça veut dire que mon net worth, les 121 000 dollars que ma mente était à dans son compte, ou bien dans son net worth, j'ai envie d'augmenter ça. C'est ça mon but. Moi, maintenant, dans mon choix, je me dis maintenant que je suis comme ma mente était dans la même situation que ma mente était. J'avais 20 000 dollars dans mon compte en banque ici aux États-Unis. J'ai un travail aussi à la Snell qui me paye 56 000 dollars ici aux États-Unis. Et comme ma mente était, je me suis aussi acheté une voiture à 1 000 dollars. Donc, ça, c'est le scénario dans mon exemple aussi. Et je me dis maintenant que je dois investir maintenant à Kinshasa. Comme je vous ai déjà dit avec ma mente était, investir 20 000 dollars à Kinshasa, c'est un peu difficile. Et pourquoi c'est difficile ? À Kinshasa, d'abord, il y a quelque chose qui est très bizarre. Parce que moi, maintenant, je suis l'ami de ma mente était et j'ai étudié le STEM et j'ai étudié le business et j'ai étudié la technologie. Donc, ma façon de raisonner est un peu différente de la façon de raisonner de ma mente était. Moi, maintenant, je regarde le marché de Kinshasa. Je me dis maintenant que ce marché de Kinshasa est un marché un peu bizarre. Parce que si vous regardez la plupart des personnes à Kinshasa et si vous suivez les statistiques, la population du Congo vit à quelque chose comme 2 dollars par jour. Mais si vous regardez le prix du real estate en République démocratique du Congo, le prix du real estate est très élevé. Et là, déjà, moi, l'ami de ma mente était, ça me fait déjà ce qu'on appelle un red flag. Ça veut dire que c'est un carton rouge. Parce que ce que je vois dans tout ça est que ce marché n'est pas un marché stable. Il y a des facteurs qui sont en train de faire doubler le prix et ces facteurs, une fois que ces facteurs ne seront plus là, les prix vont commencer à chuter. C'est là maintenant que je dois commencer à identifier maintenant c'est quoi ces facteurs. Et quand vous commencez à regarder maintenant profondément en République démocratique du Congo, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de corruption. La corruption fait augmenter le prix. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de spéculations. Il y a beaucoup de conflits entre les propriétaires des parcelles. Le supply est low et la demande est élevée. Donc, vous avez la corruption, vous avez le supply et la demand. Mais de l'autre côté aussi, vous avez les partenaires et les expatriés. parce que c'est eux vraiment qui sont en train de drive le prix. Parce qu'eux, ils sont en train de tout faire à Gombe et ils sont en train de mettre maintenant de la valeur sur Gombe. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de la Gombe est en train d'augmenter des prix. Mais si vous regardez vraiment de la façon dont le pays se développe, ça veut dire que si dans les prochaines années, Gombe n'est pas le centre de Kinshasa, tous ceux qui avaient gagné de la valeur vont commencer à perdre de la valeur. Ici, je vais donner peut-être un exemple. Si vous construisez cette nouvelle cité de Kitoko, ça veut dire que Gombe ne sera plus vraiment l'endroit où il faudrait être. Tout le monde voudra maintenant être vers Kitoko. Ça veut dire que tous les gens qui sont aux alentours de Gombe, ils vont voir leur prix d'immobilier commencer à chuter. Et ça va commencer à chuter rapidement parce que tous ces expatriés, toutes ces demandes que vous avez, vous n'aurez plus ces demandes. Donc, ce que je suis en train de dire est que il y a une possibilité au Congo aujourd'hui que dans quelques années, le prix de l'immobilier va commencer à se stabiliser. Ça veut dire que ça va commencer à matcher la représentation de son peuple. Notre peuple ne fait pas beaucoup d'argent et vous allez commencer à voir que les prix des immobiliers vont commencer à chuter. Donc, l'argent que maman t'était a mis les 100 000 dollars qu'elle a mis pour se taper une maison, peut-être si elle a fait un mal au coût, son prix va augmenter mais ça va augmenter de combien? Ça, mais non, c'est ça qu'on ne sait pas. Mais si sa maison peut-être était à Akitambo et elle a fait sa maison à 100 000 dollars, on sait que c'est possible que cette valeur puisse commencer à chuter parce que toutes ces histoires, plus la ville de Kinshasa se développe, plus il n'y aura plus de coins qui seront intéressants comme la ville de Kitoko ou bien s'il y a d'autres cités qui commencent à se développer, il n'y aura plus vraiment d'importance vers la Gombe. C'est-à-dire que les prix vont commencer à se stabiliser tout across Kinshasa et ça, c'est une possibilité. Donc, pour moi, je me dis déjà que dans 5 ans, dans 10 ans, c'est une possibilité qui peut arriver. C'est-à-dire que si tu as une maison maintenant à Kinshasa, vends cette maison maintenant parce qu'après, si tu as comptes la vendre parce que si tu la gardes jusqu'après, c'est possible que les prix vont commencer à chuter. Les prix vont continuer à augmenter pendant 2, 3, 4 ans mais après ça, c'est possible que les prix commencent à chuter. Donc, moi, maintenant, je comprends ça quand je suis en train de venir en République démocratique du Congo pour aller investir. Donc, je me dis maintenant que dans ce point de vue, ce n'est pas un avantage pour moi. Maintenant, c'est que je me dis, je dis que je peux faire comme tout le monde, je m'achète un terrain. Après, je suis en train de construire. Je n'ai que 20 000 $. Vous vous rappelez que j'ai donné à mon moment un extra 100 000 $ mais moi, je suis à la diaspora, je ne me suis pas donné un extra 100 000 $. Donc, je travaille toujours sur base de mes 20 000 $. Si je m'achète un terrain à 10 000, 15 000, le problème avec ça, maintenant, ça réduit même mon pouvoir d'achat aux États-Unis parce que 20 000 $, c'est l'argent que j'ai mis dans mon savings et si j'utilise 15 000 $ pour mettre des activités à Kinshasa, ça veut dire que dans mon savings, je ne suis resté qu'avec 5 000 $ et dans mon salaire, on me paye 50 000 $ comme maman t'étais. Ça veut dire que dans les 50 000 $ qu'on me paye, je vais comme ça prendre de l'argent envoyé à Kinshasa pour commencer à construire ma maison qui peut me prendre quelque chose comme 5 ans, 3 ans, 4 ans avant de la terminer. Donc, ça réduit mon pouvoir d'achat même aux États-Unis quand je suis en train de faire un investissement au Congo. Donc, de ce point de vue aussi, je me dis que ce n'est pas un bon deal pour moi. Donc, ici, maintenant, vous avez déjà deux aspects qui sont négatifs. C'est là, maintenant, que quand j'arrive dans mon analyse, je trouve maintenant dans les points forts, comme je le disais de Kinshasa, si je suis comme maman tété, dès que j'achète mon immobilier, je suis propriétaire de mon immobilier, personne ne peut venir me l'arracher. Donc, ça, c'était un point fort de ma décision. pour maman tété, je vais mettre ça dans le strong point. Et maintenant, je regarde du point de vue des États-Unis pour essayer maintenant de voir comment les choses peuvent se passer aux États-Unis. Aux États-Unis, maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle « The American Dream ». « The American Dream », c'est un peu, c'est ce qu'on appelle le rêve américain. C'est une mentalité qui dit que tout ce que tu veux être dans le monde, tout ce que tu veux être dans ta vie, tu peux venir aux États-Unis et devenir ce que tu veux si tu travailles dur, si tu te donnes dans ce que tu es en train de faire. Mais il y a aussi un autre aspect de cette façon de voir les choses. Parce qu'eux, les Américains, ils se disent aussi que cet American Dream doit venir sous forme de « Ownership ». Ça veut dire que eux, quand ils voient l'American Dream, pour beaucoup d'Américains, ils se disent que tu as une maison, tu as ton petit backyard, tu as ta famille, et tu as ton chien et ta voiture. Eux, pour eux, c'est ça un peu l'American Dream. Ça veut dire que tu as pu avoir le « Ownership » d'une maison, tu as pu « own » quelque chose. Comme maman t'était, elle a pu se construire son building. Et c'est un peu ça aussi la vision aux États-Unis. Les gens qui sont en train de chercher l'American Dream, ce sont les gens qui cherchent à gagner du « Ownership » dans quelque chose. Maintenant, c'est à cause de cette mentalité que vous voyez, comme je le disais, que beaucoup de lois aux États-Unis sont en train de favoriser les gens qui ont des « Real Estate ». Cette façon de faire les choses, c'est pour inciter les gens à partir se lancer dans le « Real Estate ». Parce que si vous vous lancez dans le « Real Estate », maintenant, vous avez plus de « Inventory ». Ça veut dire que plus des gens construisent des « Real Estate » et il y a plus de gens qui sont aussi en train d'acheter des « Real Estate ». Donc, c'est un peu leur façon de pouvoir inciter la population à se lancer dans le « Ownership », se lancer dans le « Real Estate » ou dans l'immobilier. Maintenant, il y avait aussi les missions passées où je parlais de créer la richesse. Que les Congolais, aujourd'hui, ils doivent commencer à penser à comment créer de la richesse. C'est une bonne opportunité maintenant de vous montrer comment aux États-Unis, quelqu'un peut se créer de la richesse. Parce qu'on rentre maintenant dans mon idée initiale. Mon goal était de tripler ma valeur. Mon goal était de tripler ma richesse. Donc, maintenant, on entre dans le système américain. Dans le système américain, maintenant, moi, j'ai mes 20 000 dollars en banque. Et je suis comme à mon été, comme je le disais, j'ai 50 000 dollars de salaire et j'ai ma voiture de 1 000 dollars. Et maintenant, je suis un locataire, je paye 1 000 dollars. Je me dis maintenant que je dois aller maintenant me taper un building. Un building à trois niveaux et j'ai envie d'avoir des locataires. Donc, j'ai envie de me lancer dans le « Real Estate » comme à mon été, elle a fait à Kinshasa. Je pars maintenant dans une banque et je dis à la banque que je suis un nouveau acheteur. C'est la première fois que je cherche à acheter une maison. Et c'est là que la banque va me dire que le gouvernement a un programme pour les gens qui veulent s'acheter des maisons pour la première fois. Et dans ce programme, toi, hacheur, tu ne vas donner que 3 % sur tout l'argent qu'il faut sur le prix d'achat de la maison. Toi, tu vas donner seulement que 3 %. Ça veut dire que si la maison coûte 100 000 dollars en total, toi, ce que tu vas payer et à la banque pour devenir propriétaire de cette maison, c'est 3 000 dollars. Donc, je reprends encore. Je suis l'ami de ma maman Tété, je suis dans la même situation que ma maman Tété. J'ai 20 000 dollars dans mon compte en banque et je vous ai montré que je ne peux pas investir vraiment ce 20 000 dollars à Kinshasa, sinon ça va me mettre dans une situation un peu difficile. Je décide maintenant d'investir ce 20 000 dollars ici aux États-Unis. Je pars à la banque et je demande à la banque de me prêter de l'argent pour acheter une maison qui coûte 100 000 dollars. La banque me dit que parce que c'est la première fois que je veux m'acheter une maison, je peux me taper cette maison si je donne à la banque 3 000 dollars. Ici, maintenant, quand je pars chez la banque la banque va me donner des conditions. Elle va me dire que, ok, Asher, tu peux donner 3 % pour t'acheter cette maison de 100 000 dollars, mais nos conditions, c'est ça. La première condition est que tu dois donner 3 % de l'argent down. Ici, on appelle ça un down payment. C'est-à-dire que je veux m'acheter quelque chose de 100 000 dollars, je dois donner 3 % down. Je crois que c'est quelque chose comme 3 000 dollars que je dois donner à la banque. Une fois que je donne l'argent à 3 000 dollars à la banque, la banque dit, ok, cette maison, elle est à toi. Les 3 %, c'est seulement si c'est ma première maison. Si ce n'est pas ma première maison, donc je ne veux pas qualifier pour ce programme du gouvernement, là, je devrais maintenant faire le loan de la manière traditionnelle. De la manière traditionnelle, les loans de la maison, c'est 20 % que vous devez donner à la banque. c'est-à-dire que si ce n'est pas ma première maison, une maison de 100 000 dollars, la banque va m'exiger de donner 20 000 dollars de paiement ou bien 20 000 dollars down et c'est là qu'ils vont me donner maintenant la clé de la maison. Il y a du building. La banque maintenant va me dire que les intérêts seront fixes parce qu'ici aux États-Unis, maintenant, je crois qu'il y a des fixed interest, je crois que c'est 1 % ou 2 %. Et ils vont me dire que ça sera fixe pendant 15 ans ou peut-être pendant 30 ans. Donc, c'est un peu ça les termes du point de vue interest. C'est un peu ça les termes que la banque va vous donner. 2 % pour 20 ans, 2 % pour 15 ans, bien pour 30 ans. La banque va aussi me donner un mortgage payment. Ça veut dire que c'est le paiement que je dois aller donner chaque mois. Donc, parce que je me suis acheté la maison à 3 %, j'ai donné 3 000 et un paiement que je dois faire chaque mois. Et c'est ce qu'on appelle le mortgage payment. Donc, chaque mois, la banque a accepté que chaque mois, je vais lui donner 1 000 $ pour payer vers mon mortgage jusqu'à ce que je vais payer le reste des 100 000 $. Donc, je les ai donnés 3 000 $ en avance. J'ai une dette de 97 000 $ et chaque mois, je les donne 1 000 $ qui est en train de partir vers cette dette. Ça veut dire que je ne suis plus maintenant un locataire. Les 1 000 $ que j'étais en train de payer à mon appartement, comme maman T.T., je n'ai plus ces dépenses parce que maintenant, j'ai mon building, c'est mon building à moi et je peux mettre mes locataires à l'intérieur. Maman T.T., elle, à Kinshasa, elle n'a pas besoin de payer une banque 1 000 $ parce qu'elle a construit son argent avec son propre... Elle a construit son building avec son propre argent et elle ne doit à personne de l'argent. Moi, maintenant, chaque mois, je dois donner 1 000 $ à la banque parce que je continue à faire des paiements pour mon building. Mais maintenant, vous allez vous demander comment les gens aux Etats-Unis se font des richesses à partir du real estate. C'est ici maintenant que je vais quand même toucher quelques... quelques topiques. La première chose, c'est l'income. La deuxième chose, c'est quelque chose qu'on appelle le cash flow. La troisième chose, c'est les taxes. Et la quatrième chose, c'est quelque chose qu'on appelle appreciation. Quand j'achète mon building aux Etats-Unis, je dois payer à la banque 1 000 $ par mois. Mais moi aussi, j'ai acheté un building à 3 niveaux et le building à même un basement. Ça veut dire que moi, je peux habiter dans le basement de mon building et faire louer les 3 niveaux de mon building. Et disons ici que je fais louer tous les 3 niveaux à 500 $, 500 $, 500 $. Ça veut dire qu'en tout, je gagne quelque chose comme 1 500 $ et je dois donner à la banque quelque chose comme 1 000 $. Ça veut dire que chaque mois, mon cash flow est de 500 $. Parce que je gagne 1 500 $ et je donne 1 000 $ à la banque. Mais en tant que propriétaire du building, il y a aussi des dépenses que je suis en train de faire. Disons maintenant que mes dépenses pendant tout ce mois, c'est en moyenne quelque chose comme disons 300 $. Ça veut dire que chaque mois, je me fais un profit de 200 $. Et c'est ça maintenant qui est en train de compter comme mon income. Vous vous rappelez qu'avant, j'étais un locataire. J'étais en train de dépenser 1 000 $. C'est-à-dire que chaque année, je dépensais au moins 12 000 $ au loyer. Et maintenant que je suis propriétaire de mon propre building, au lieu de dépenser 1 000 $ de loyer, maintenant, je suis en train de faire un cash flow. Il y a de income qui est en train de venir de mon building. Je me fais 1 500 $ avec tous les loyers. Je paye 1 000 $ à la banque. Et pour maintenir tout mon building pendant un mois, ça me fait quelque chose comme 300 $ de dépense. ça veut dire que chaque mois, j'ai 200 $. Quand vous multipliez maintenant ces 200 $ pendant 12 mois, ça veut dire que chaque année, je me retrouve maintenant avec 2 400 $. Au lieu que je perde 12 000 $ en loyer, maintenant, je suis en train de gagner 2 400 $. C'est là maintenant que vous comprenez maintenant que l'income, vous êtes en train maintenant de gagner de l'argent extra. Et ici, ma montée a toujours moins bon. Ça, c'est moi. Ce n'est pas mon montée. Et ici, vous allez comprendre que j'ai toujours mon boulard à la snell qui me paye 50 000 $. Et que maintenant, je suis en train de me taper maintenant un autre 2 400 $ à partir de mon building chaque année. Donc, ça, c'est le point numéro 1 qui est l'income, le cash flow qui est en train de venir pendant chaque mois. Ça vous montre que pendant 5 ans, je suis en train d'économiser maintenant 12 000 $. Le deuxième facteur qui fait que le real estate soit un investissement, vraiment attractif aux États-Unis. C'est un concept qu'on appelle le loan pay down. Quand vous avez commencé votre transaction, la propriété avait une valeur de 100 000 $. La banque vous a demandé de donner 3 000 $. Ça veut dire que votre date envers la banque est de 97 000 $. Mais à chaque fois que vous êtes en train de payer votre mortgage, les 1 000 $ que vous donnez à la banque chaque mois, la dette que vous avez envers la banque est en train de diminuer et que pendant que cette dette est en train de diminuer, vous êtes en train de gagner un peu plus de ownership dans votre maison. Et le ownership que vous êtes en train de gagner dans cette maison, c'est ce qu'on appelle equity. Parce que chaque mois, vous êtes en train de payer 1 000 $ à la banque. Dans une année, ça veut dire que vous avez donné 12 000 $ à la banque. Si vous prenez ces 12 000 $ et vous êtes en train de projeter ces 12 000 $ dans 5 ans, ça veut dire que vous allez payer à la banque 60 000 $ en donnant à la banque 1 000 $ chaque mois. 60 000 $ que vous allez payer en 5 ans à cette banque, c'est 60 000 $ maintenant de equity que vous avez. Ici, vous allez voir maintenant que vous avez un système où j'ai pu économiser 12 000 $ dans 5 ans, où j'ai pu j'ai pu me construire un equity de 60 000 $ sans utiliser mon propre argent. Tout ce que j'ai utilisé, c'est 3 000 $ que j'ai donné au début à la banque. Mais tout ce bénéfice dans 5 ans, c'est quelque chose que j'ai gagné sans faire, sans mettre mon propre argent à l'intérieur. Donc, vous comprenez directement la capacité de devenir riche dans ce système. La troisième chose dont on va parler maintenant, c'est ce qu'on appelle appreciation. Dans l'économie ou bien, je crois, dans le système dans l'accounting, il y a un concept qu'on appelle depreciation. Depreciation, ça dit que tout ce que vous êtes en train d'acheter comme biens matériels, over time, est en train de perdre sa valeur. Ça veut dire que quand vous achetez une voiture aujourd'hui, dans l'exemple que j'ai donné, j'ai dit que la valeur de la voiture est de 1 000 $ et c'est un exemple un peu basique parce que over time, la valeur de la voiture est aussi en train de diminuer. mais ça, c'est un exemple un peu basique. Quand vous achetez une voiture à n'importe quel prix, dès que vous achetez votre voiture à 40 000 $, à 50 000 $, le jour suivant, la voiture commence déjà à diminuer de prix. La valeur de la voiture commence déjà à diminuer. C'est ce qu'on appelle depreciation. Chaque année que vous gardez cette voiture, la valeur de cette voiture est en train de diminuer. La valeur de la voiture est en train de depreciate over time. Ce qui est bizarre maintenant avec le real estate, ce qui n'est pas comme les autres assets, le real estate over time, sa valeur est en train d'augmenter, sa valeur est en train d'appreciate. Ça veut dire qu'ici maintenant dans l'exemple que je vous ai donné, même la valeur de l'argent que je dois à la banque, tout a changé. Quand vous commencez à comprendre ça, je vais d'abord vous dire qu'aux Etats-Unis, ici maintenant, la valeur des maisons, de l'immobilier, est en train d'augmenter à une moyenne de 3.5%. Ça veut dire que quand vous avez votre maison que vous achetez à 100 000 $, l'année prochaine, cette maison n'aura plus une valeur de 100 000 $, elle aura une valeur maintenant de 103 000 $. L'année qui suit, elle aura une valeur de 106 000 $. L'année qui suit après ça, ça continue à augmenter de 3% pendant 5 ans. Ça veut dire que maintenant, ici, vous allez comprendre que quand la banque m'a donné l'argent pour acheter cette maison, la valeur de cette maison était à 100 000 $. Mais après 5 ans, la valeur de cette maison maintenant est à 115 000 $. Mais moi, je dois toujours à la banque seulement l'argent que je lui devais au début qui était les 97 000 $. Donc, le loan que moi j'ai envers la banque, c'est un loan de 100 000 $. Mais la valeur de cette maison a maintenant atteint 115 000 $. Ça veut dire que tout l'extra 15 000 $ là, ça fait partie maintenant de mon equity à moi. Et finalement, la dernière chose qui fait que le real estate soit un bon investissement aux États-Unis, ce sont les taxes. D'abord, du point de vue du mortgage payment. Le prix que la banque est en train de vous dire de payer, les 1 000 $ que la banque dit que vous devez les payer chaque mois, ce prix, c'est un ensemble de prix. Le prix, au fait, il est divisé en quatre parties. La première partie de ce prix, c'est quelque chose qu'on appelle, bon, les deux grandes parties de ce prix, c'est quelque chose qu'on appelle le note. Et la deuxième partie de ce prix, c'est quelque chose qu'on appelle le escrow. Dans les 1 000 $ que la banque me demande de les payer, il y a quelque chose qu'on appelle le principal. Principal, c'est la partie qui est en train de partir pour payer dans votre loan. C'est la partie que la banque va utiliser pour mettre sur votre dette. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les interests, les intérêts. Ça aussi, ça fait partie de votre paiement. Cette partie qu'on appelle le interest, c'est la partie que vous pouvez write off quand vous êtes en train de faire vos taxes. Donc, c'est un peu un benefit. C'est une tax deduction. La troisième partie, c'est la partie des taxes. Il y a aussi les taxes qui sont aussi compris dans le paiement que vous faites chaque mois. Et la dernière partie dans tout ça, c'est l'assurance, l'assurance du building et de tout le loan. Donc, ces quatre items, c'est ça qui fait vraiment votre mortgage payment. Donc, ici, quand la banque me dit de payer 1000 dollars, on peut utiliser peut-être un breakdown. 500 dollars va partir peut-être vers mon loan. 200 dollars, ça sera les intérêts. 300 dollars, ça sera peut-être les taxes. Et 200 dollars, ça sera pour l'assurance du building. Ça veut dire que même dans l'argent que je suis en train de donner à la banque, les 1000 dollars que je suis en train de payer chaque fois à la banque, 200 dollars de ces 1000 dollars, c'est de l'argent que je peux déclarer dans mes taxes. C'est un tax break. Ça veut dire qu'en réalité, je paye ce mois à la banque 800 dollars. Et 200 dollars de ce paiement est un paiement que je peux récupérer à partir de mes taxes. Ça veut dire que mon cash flow que je suis en train de faire chaque mois n'est pas un cash flow de 200 dollars seulement. c'est un cash flow en réalité de 400 dollars. Et quand vous multipliez ces 400 dollars pendant 12 mois et quand vous multipliez ces 400 dollars pendant 5 ans, vous réalisez maintenant combien de fortune je me suis fait alors que je dépense. jusque là, je n'ai encore dépensé rien du tout parce que c'est 100 000 locataires qui sont en train de payer pour toutes ces histoires. Jusque là, tout ce que j'ai dépensé c'est 3000 dollars quand je suis allé acheter la maison. Mais tous les bénéfices que je suis en train d'avoir, toutes ces richesses que je suis en train d'amasser, c'est de l'argent que les locataires sont en train de payer pour moi. Et moi-même, je suis en train de vivre gratuitement. Et dans tout ça, j'ai utilisé seulement 3000 dollars et j'ai toujours mes 17 000 dollars dans mon compte en banque et mes 50 000 dollars qui viennent de mon job. Il n'y a pas seulement le bénéfice dans ce que je suis en train de payer à la banque. Il y a aussi des bénéfices dans ma propre taxe parce que moi, je suis aussi en train de travailler à la Snell. Je fais 50 000 dollars l'année. Ça veut dire que l'État peut-être ou bien la DGI va me charger peut-être à la fin de l'année. Ils vont me taxer peut-être à 24%. Mais parce que je les ai dit que j'ai pris 20 000 dollars et que j'ai utilisé ces 20 000 dollars dans mon building, mais non, ça veut dire qu'ils vont me taxer seulement sur 30 000 dollars. Ça veut dire que sur tous les 50 000 dollars que moi, j'ai fait à la Snell, eux, la DGI, ils vont me charger, ils vont me taxer seulement sur 30 000 dollars. C'est qu'ils peuvent me faire peut-être 10% ou bien 15%. En prenant l'argent de mon boulot et en mettant dans mon real estate, je fais des améliorations, j'arrange la peinture, j'arrange, je update peut-être le système électrique, je mets un système de caméra, je mets peut-être j'achète un nouveau frigo. Toutes ces dépenses que je suis en train de faire avec mon argent que je fais à la Snell, toutes ces dépenses, je peux les utiliser comme un write-off à la fin de l'année. Et c'est pour ça que les gens aux Etats-Unis vous disent que si vous voulez devenir riche aux Etats-Unis, the quickest way, la façon la plus rapide de le faire, c'est investir dans le real estate. Et vous aurez une richesse que les banques vont comprendre et vous aurez une richesse que tout le monde va comprendre et vous serez vraiment, vous serez vraiment à l'aise parce que quand vous entrez dans une banque et qu'on voit que vous avez 2, 3, 4 real estate, les banquiers directement connaissent votre valeur. Ils savent maintenant parce qu'ils vont vous dire que la première maison vaut ça, la deuxième maison vaut ça, la troisième maison vaut ça et c'est là qu'ils connaissent votre valeur. Mais quand vous entrez dans une banque et vous dites que vous êtes propriétaire d'un start-up et que vous avez 5 millions de dollars dans votre compte, ils ne comprennent pas vraiment votre valeur. Vous lui demandez de l'argent et ils vont vous demander quelque chose pour hypothéquer. Mais quand vous avez maintenant des real estate, vous avez de l'immobilier, ils vont vous regarder maintenant d'une autre façon. Ils vont vous dire maintenant ok, est-ce qu'il y a un moyen qu'on puisse refinance ? Est-ce qu'il y a, ce sont peut-être des sujets, on va parler de ça peut-être prochainement. Il y a des moyens où vous pouvez faire sortir cette equity que vous avez dans votre real estate. Vous pouvez faire sortir cette equity à travers les banques et utiliser cet argent. Ça veut dire que les 60 000 dollars que vous avez pu grandir dans 5 ans, vous pourriez un moyen de faire sortir cet argent des banques et d'utiliser cet argent pour investir dans des histoires comme le stock market ou bien dans l'agriculture. Donc, la possibilité que le real estate vous donne, c'est vraiment incroyable. Et c'est un investissement que je veux vraiment dire à tout le monde, à tous les gens, surtout les Congolais qui se trouvent aux Etats-Unis ou bien en Europe, de vraiment investir dans le real estate si votre pays vous donne des possibilités comme ça et des avantages comme ça. c'est comme ça que vous allez vraiment grandir votre richesse. Maintenant, rentrons au début où je disais maintenant que j'ai fait une décision qui m'a coûté beaucoup d'argent. C'est parce que j'avais aussi comme beaucoup de gens j'avais décidé de ne pas investir aux Etats-Unis parce que je m'attendais toujours au Congo. Je voulais toujours que le Congo soit là où je vais créer ma richesse. Mais quand vous voyez maintenant dans l'analyse et dans l'opportunité quand vous regardez entre les deux pays, le pays qui me permet vraiment de créer de la richesse c'est les Etats-Unis ce n'est pas le Congo. Et ça c'est mon côté qui est plus technique qui est arrivé à cette conclusion. Mon côté qui n'est pas technique qui est peut-être dans les sentiments lui il voulait seulement investir à Kinshasa investir au Congo et mettre l'argent au Congo. Mais mon côté qui est un peu plus technique lui il se pose plus de questions et il se dit mais bon l'environnement ici toi ton goal c'était de doubler et de grandir ta richesse. Je te montre maintenant qu'ici aux Etats-Unis tu peux mieux le faire qu'à Kinshasa. Et pourquoi tu vas choisir maintenant Kinshasa et pas les Etats-Unis ? C'est là maintenant que vous allez voir que le bénéfice c'est comme ça que les Américains arrivent maintenant à créer de la richesse à se créer de la richesse dans leur pays. Les Congolais aussi nous devons arriver à un niveau où nous pouvons mettre des structures en place qui peuvent aider les gens les Congolais à créer des richesses comme les gens le font aux Etats-Unis. Je vous ai montré qu'au Congo Maman Tété elle est limitée elle a fait son building elle a tout fait mais elle est limitée elle est limitée dans sa capacité de grandir ses richesses elle peut peut-être avoir le income mais est-ce qu'elle a les taxes bénéfices ? Elle n'a pas les taxes bénéfices parce que maintenant le Congrès les députés tous les gens de la DGI et tout ils sont en train maintenant d'aller vers elle pour recoter maintenant toutes les taxes tous les 260 taxes que les PME sont en train de subir à Kinshasa au Congo elle maintenant Maman Tété va subir toutes ces histoires parce qu'elle a des locataires vous voyez maintenant comment vous avez d'un côté un système qui vous donne l'impression qu'il est bien mais il n'est pas très bien et vous voyez de l'autre côté vous avez un système que au début il ne vous donne pas l'impression qu'il est bien parce que c'est un système de debts et quand vous regardez le niveau de richesse que vous pouvez vous construire avec ce système c'est là maintenant que vous comprenez l'importance maintenant de votre objectif mon objectif à moi c'était de me faire de l'argent c'était de grandir mon next world et les Etats-Unis de ce point de vue c'est une meilleure opportunité de faire des business ici et quand je disais au début que j'ai perdu beaucoup d'argent aux Etats-Unis c'est parce que cette opportunité elle était là depuis longtemps mais moi-même de ma façon de voir les choses je ne l'ai pas fait et en économie il y a quelque chose qu'on appelle de opportunity cost opportunity cost c'est le prix de l'opportunité ça veut dire que le coût toute opportunité que vous allez choisir dans la vie toutes les décisions que vous êtes en train de prendre dans la vie ces décisions ont un coût la décision que moi j'ai prise à cause de mes propres sentiments de ne pas acheter aux Etats-Unis ou bien de ne pas investir aux Etats-Unis ma façon de voir les choses à l'époque m'a coûté beaucoup d'argent parce que si je savais si j'avais fait ce que je suis en train de faire maintenant à l'époque j'aurais plus d'argent aujourd'hui j'aurais déjà construit cette richesse que je vous dis que les gens peuvent construire en 5 ans 3 ans aux Etats-Unis avec le real estate je l'aurais déjà fait mais comme j'avais décidé de prendre une autre décision le prix de cette décision je dois le prendre en considération maintenant parce que maintenant je regarde le prix de cette décision et je me dis que j'ai perdu des millions de dollars et c'est un peu comme ça qu'un entrepreneur doit commencer à penser et même dans votre vie personnelle si vous êtes en train de choisir une décision A comparé à une décision B quand vous choisissez la décision A ça veut dire qu'il y a un coup que vous avez décidé de ne plus poursuivre avec la décision B et vous devez toujours en tant que chef d'entreprise vous devez toujours être en mesure de pouvoir assess de pouvoir évaluer les deux décisions et vous avez des histoires de concepts comme le opportunity cost vous avez des histoires comme le SWOT analysis qui vous permet maintenant à faire des bonnes décisions à prendre des bonnes décisions pour votre business et c'est ça vraiment la leçon que je voulais donner dans l'émission d'aujourd'hui et j'espère que beaucoup d'entre vous qui sont en train de prendre des décisions de ne pas faire ça de ne pas faire ça vous êtes en train aussi d'évaluer le coût que vous êtes en train de laisser en arrière parce que chaque fois que vous êtes en train de dire je ne veux pas faire ça il y a un coût qui est associé avec cette décision et c'est ce qu'on appelle l'opportunity cost et moi mon opportunity cost aux Etats-Unis de me lancer dans le real estate c'est un cost qui est vraiment high parce que je pouvais le faire depuis longtemps et je n'en avais pas fait parce que moi je comptais le faire au Congo en partant au Congo maintenant je réalise comment les histoires sont difficiles à évoluer avec un petit montant d'argent que tu cherches à investir dans le real estate tu peux peut-être te lancer dans l'agriculture ou bien des petites histoires comme ça mais pour te lancer dans le real estate c'est là maintenant que ça te demande beaucoup d'argent et même dans la situation que je vous ai donné de maman tété je l'ai ajouté à 100 000 dollars c'est pas tous les Congolais qui ont 100 000 dollars comme ça pour se lancer dans une construction et si vous êtes un Congolais à la diaspora qui a 100 000 dollars ou bien vous êtes un Congolais au pays qui a 100 000 dollars vous devez maintenant vous poser la question si vous achetez ce building ça sera quoi la valeur de ce building dans 2 ans dans 3 ans dans 4 ans peut-être vous voulez seulement le faire pour donner une place à la famille où la famille peut habiter ça aussi c'est une bonne solution parce que là aussi vous êtes en train de il y a des des cost savings ça veut dire que vous êtes en train d'économiser de l'argent si vous avez une grande concession qui va rester dans la famille pendant des générations tous ces gens vont habiter là-bas sans payer le loyer il y a d'autres peut-être c'est une mission pour vous et c'est ça que vous voulez faire mais d'autres ceux qui pensent à faire de l'argent à investir à mettre des locataires à construire des buildings des hôtels mettre des locataires devez maintenant vous demander votre investissement ça sera quoi sa valeur l'année prochaine et puis l'année après ça et l'année après est-ce que la valeur va commencer à descendre ou bien cette valeur va commencer à augmenter et aujourd'hui je crois qu'à partir de cet exercice vous avez quand même compris comment vous pouvez prendre des meilleures décisions dans l'avenir quand vous essayez d'expand ou bien vous êtes en train d'essayer de prendre des décisions pour votre propre business merci 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 Sous-titrage ST' 501